Calomnie. Calomnie, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Nous avons appris cela dans notre jeunesse. C'était vrai, c'est toujours vrai. Mais les nouveaux moyens de communication en ont changé la forme et la vitesse de diffusion. On le sait, Internet diffuse mondialement tout, le meilleur comme le pire, les informations précieuses sur les sujets les plus pointus et les mensonges les plus éhontés, les sentiments les plus bas et les plus dangereux, l'admiration pour des personnes et des actes héroïques, mais aussi plus souvent les calomnies sur les personnes célèbres ou proches. Les sociétés communautaires du passé favorisaient la naissance des calomnies qui humilient et excluent ceux qui en sont les victimes. Mieux on se connaît, mieux on peut cibler sa victime parce qu'on connaît ses faiblesses. Mieux on se connaît aussi, plus on peut vouloir la mort de l'autre. Abel et Cain étaient des frères. Mais les calomnies sur une scène mondialisée deviennent encore plus violentes. Non qu'elles soient plus méchantes, mais elles peuvent s'exprimer sans contrôle. Les acteurs des sociétés où tout le monde connaissait tout le monde se contrôlaient quelque peu, ils savaient qu'ils risquaient d'être repérés ou qu'on les repèrerait un jour et que dans l'avenir ils pourraient connaître le même sort que leurs victimes. Alors que sur Internet, tout le monde est anonyme et personne ne contrôle personne, un monde sans contrôle social est un monde redoutable. Alors calomnie, calomnie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !